Il est 8h15. Avec un « Bonjour ! » tonitruant, Olson s'engouffre sans frapper dans l'appartement situé au rez-de-chaussée. Il porte un jogging coupé en short, avec un sweat à Buckingham Fitch, et a lui aussi des boules de silicone dans les narines. Olson a loué pour le moins un studio situé juste en face de chez moi. Je ne m'habitue toujours pas à sa propension à faire éruption en pyjama, d'autant que son visage, autrefois bronzé et rayonnant, est maintenant have et cendreux. Il a l'air aussi shooté que les jours précédents, avec le même sourire un peu agar. Aujourd'hui marque la mi-temps de la phase de respiration par la bouche de notre expérience. Comme tous les jours, matin, midi et soir, Olson s'attable face à moi et nous nous soumettons à une batterie d'examen. C'est parti ! Nous allumons un tas de petites machines qui bipent et clignotent. Tensiomètre au poignet, électrode au lobe de l'oreille, thermomètre oral. Nous consignons toutes les données sur des graphiques. Les chiffres confirment la tendance des jours précédents. La respiration par la bouche est en train de nous ruiner la santé. Ma tension artérielle a fait un bond de 13 points en moyenne, de sorte que je souffre officiellement d'une belle hypertension de stade 1. Si l'on ne fait rien, cette condition, subie par un tiers des Américains, peut provoquer infarctus, attaque cérébrale et autres problèmes graves. En même temps, la variabilité de ma fréquence cardiaque, ou VFC, une mesure qui permet d'évaluer l'équilibre de mon système nerveux, s'est effondrée. Je suis dans un état de stress intense. Mon pouce est accéléré, ma température a chuté et mon acuité mentale est au plus bas. Les données d'Holson sont similaires. Le pire dans tout ça, c'est notre état général. Horrible. Nous nous sentons chaque jour un peu plus mal. Comme tous les jours à la même heure, Olson achève son dernier test, ôte son masque respiratoire et se lève en enfonçant les bouchons de silicone un peu plus profondément dans ses narines. Après avoir remis son souhait, il lance « À tout à l'heure ! » en lui tenant la porte, je le suis du regard dans le couloir, puis dans la rue. Il n'a pas quitté ses pantoufles. Chacun de nous effectue seul le point suivant du protocole, à savoir le repas. Pendant les deux phases de l'expérience, nous ingérons les mêmes aliments à la même heure. Nous noterons régulièrement notre taux de glycémie et parcourrons le même nombre de pas, afin de voir comment la respiration, selon qu'elle est nasale ou buccale, affecte le poids et le métabolisme. Ce matin, trois œufs, un demi-avocat, une tranche de pain de seigle complet et une théière de la psaing souchang. Dans dix jours, je prendrai exactement le même petit-déjeuner dans la même cuisine. Après avoir mangé, je fais ma vaisselle, je jette les filtres, les bandelettes de pH et les post-it usagés qui jonchent la table du séjour laboratoire, puis je réponds à mes courriels. Certains jours, il nous arrive, à Olson et à moi, de rechercher ensemble des dispositifs plus confortables pour nous obturer le nez. Bouchons d'oreilles waterproof, trop durs, ou en mousse, trop mous, pince-nez de natation, trop douloureux, masque contre l'apnée du sommeil obturé, confortable, mais ça ressemble à un accessoire de BDSM, papier toilette, trop poreux, chewing-gum, trop gluant. Conclusion, les bouchons d'oreilles, que ce soit en mousse ou en silicone, maintenus par du sparadrap, restent la moins atroce de nos options, même si cela nous irrite les narines et nous suffoque totalement. Après tout, c'est un peu le but de la manœuvre. Quand nous ne nous livrons pas à ces bricolages, c'est-à-dire la plupart du temps, Olson et moi traînons dans nos appartements respectifs en maudissant la vie. Souvent, j'ai l'impression d'être enfermé dans une boucle temporelle, comme le personnage de Bill Murray dans Un jour sans fin, ou plutôt dans une triste sitcom qui ne fait rire personne. Par chance, le programme nous offre un peu de distraction aujourd'hui. Olson et moi allons faire du vélo, pas le long d'une plage, certes, mais entre quatre murs, sous les néons d'une salle de sport du quartier. Le vélo, c'est une idée d'Olson. Il a passé environ dix ans à faire des recherches sur les différences de performance entre ceux qui respirent par le nez et ceux qui respirent par la bouche pendant un effort physique intense. Après avoir ainsi travaillé avec des coachs professionnels et des athlètes de CrossFit, il est arrivé à la conclusion que respirer par la bouche peut placer le corps dans un état de stress qui nous épuise et sabote nos performances sportives. Il a insisté pour que, à plusieurs reprises, dans chacune des deux phases de l'expérience, nous pédalions jusqu'à la limite de notre capacité à aérobie. Rendez-vous à la salle à 10h15. Après avoir enfilé un short, j'attrape ma gourde et empoche l'oxymètre ainsi qu'une nouvelle paire de bouchons en silicone. Je sors par le jardin. Là, je tombe sur Antonio, charpentier et ami de longue date qui se charge des travaux de rénovation de la maison. Il m'avise et, avant que j'aie le temps de m'éclipser par le portillon, remarque les bouchons roses qui dépassent de mon nez. Il pose son fagot de planchette et vient me regarder de plus près. Je connais Antonio depuis 15 ans et il a toujours montré de l'intérêt pour toutes les histoires abracadabrantes que j'ai ramenées de mes recherches dans des pays lointains. Je décide finalement de lui raconter à quoi j'ai passé ma semaine. « C'est pas du tout une bonne idée ! » lance-t-il. « Quand j'étais gamin, à l'école, les profs passaient dans les rangs et pop, pop, pop ! Respirez par la bouche, c'est mal poli et ça rend malade. Dès que tu respires par la bouche, pop ! » Pour illustrer son propos, il s'administre lui-même une calotte à l'arrière du crâne. C'est ainsi que lui et tous ses camarades de Puebla au Mexique avaient appris à respirer par le nez dès leur plus jeune âge. Antonio me raconte que sa compagne, Janet, souffre de sinusite chronique. Le fils de Janet, Anthony, respire lui aussi par la bouche en permanence. Il commence à présenter les mêmes symptômes que sa mère. « J'arrête pas de leur dire que c'est mauvais, qu'ils doivent essayer d'arranger ça, mais c'est pas facile, mec ! » Il y a quelques jours, un homme du nom de David, d'origine indo-britannique, m'a raconté une histoire similaire, alors qu'Holson et moi tentions notre premier jogging avec nez bouché le long du Golden Gate Bridge. Remarquant nos nez bardés de sparadrap, il nous a demandé ce que nous faisions, puis il nous a confié qu'il avait souffert toute sa vie de problèmes d'obstruction nasale. « Toujours soit bouché, soit en train de couler. Jamais dégagé, quoi ! » Depuis une vingtaine d'années, il se vaporisait toutes sortes de sprays médicamenteux dans les narines, mais c'était de moins en moins efficace. Ces problèmes respiratoires étaient devenus chroniques. « Pour éviter d'attirer l'attention et d'entendre d'autres histoires de ce genre, je ne sors plus qu'en cas de nécessité. Attention, je ne dis pas que les gens sont malveillants. En fait, San Francisco raffole de tout ce qui s'écarte de la norme. » Il y avait autrefois un type qui se baladait sur Hyde Street avec un trou à l'arrière du jean pour laisser dépasser une excroissance de 15 cm de long, autrement dit une queue, une vraie queue humaine qui se balançait ainsi librement derrière lui. Presque personne ne se retournait sur son passage. Il semble cependant que nous voir, eux, San et moi, avec nos nez enrubanés, soit à la limite de ce que la population locale est en mesure de supporter. Partout où nous allons, les gens nous bombardent de questions ou bien nous racontent par le menu le désastre de leur vie respiratoire, grevée par la congestion et les allergies qui entraînent maux de tête et troubles du sommeil. Je salue Antonio d'un geste de la main, baisse la visière de ma casquette pour plus de discrétion et me dirige au petit trou vers la salle de sport. Sur place, je me ferai un chemin entre les femmes qui font de la marche rapide sur les tapis roulants et les hommes qui soulèvent de la fonte. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tous respirent par la bouche. J'attache l'oxymètre à mon poignet, règle le chronomètre et on fourche un vélo. Je resserre les calepieds et roule les jeunesses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. La partie cycliste de l'expérience est la réplique d'une série d'études conduites 20 ans plus tôt par le docteur John Dullard qui entraînait des athlètes de haut niveau parmi lesquels la tenniswoman Billie Jean King, de nombreux triathloniens et l'équipe de basket des New Jersey Nets. Dans les années 1990, Dullard pressentit que la respiration buccale était néfaste pour ses clients. Afin de confirmer cette intuition, il rassembla un groupe de cyclistes professionnels, les barda de capteurs pour enregistrer leur poux et leur rythme respiratoire, puis les mit en selle sur des vélos de fitness. Au bout de plusieurs minutes, Dullard augmenta la résistance du pédalier de façon que les athlètes dépensent progressivement plus d'énergie. Pendant la première phase de l'expérience, Dullard demanda aux athlètes de respirer uniquement par la bouche. À mesure que l'intensité augmentait, leur fréquence respiratoire s'accélérait, comme on pouvait s'y attendre. En arrivant au niveau le plus difficile de l'exercice, alors qu'ils dégageaient 200 watts à la force de leur mollet, les athlètes pantelants peinaient à reprendre leur souffle. Dullard recommença le test, cette fois en demandant aux cyclistes de ne respirer que par le nez. Alors que l'intensité de l'exercice augmentait, leur fréquence respiratoire se mit à baisser. Lors de la phase finale à 200 watts, l'un des cobayes qui haletait à l'étape d'avant au rythme de 47 cycles par minute, était descendu à 14 respirations nasales par minute. Quant à sa fréquence cardiaque, elle était restée stable tout au long du test, alors que l'intensité de l'exercice avait décuplé. Dullard nota que le simple fait de s'entraîner à respirer par le nez pouvait diviser l'effort par deux et améliorer l'endurance de façon spectaculaire. Après avoir effectué l'exercice en respiration nasale, les athlètes ne se sentaient pas fatigués, mais au contraire, revigorés. Tous se jurèrent de ne plus jamais respirer par la bouche. Pendant 30 minutes, sur ce vélo de stationnaire, je vais suivre le protocole de Dullard, sauf que je vais me baser sur une distance virtuelle plutôt que sur une puissance énergétique pour mesurer l'effort fourni. Je vais veiller à régler ma fréquence cardiaque sur 136 battements par minute et je verrai bien jusqu'où je peux aller à ce régime, toujours avec le nez bouché. Ossan et moi reviendrons ici quotidiennement, jusqu'à la fin de la partie respiration buccale de l'exercice. Dans exactement une semaine, nous répéterons l'opération en respirant par le nez. Les données récoltées permettront d'avoir un aperçu de la façon dont ces deux modes de respiration affectent l'endurance et l'efficacité énergétique. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'expérience de Dullard, il nous faut d'abord comprendre comment notre corps transforme l'air et la nourriture en énergie. Deux options, soit avec de l'oxygène, dans un processus que l'on nomme respiration aérobie, soit sans oxygène, auquel quand on parle de respiration, anaérobie. L'énergie anaérobie n'est générée qu'au moyen du glucose, un sucre simple. C'est elle qui est le plus facilement et rapidement accessible. Elle nous sert de système de secours ou de turbo quand notre corps manque d'oxygène. Cependant, l'énergie anaérobie est très peu efficace et elle peut se révéler toxique en produisant un excès d'acide lactique. La nausée, la faiblesse musculaire et la sudation que vous expérimentez après avoir un peu trop forcé en salle sont les conséquences d'un sur-régime anaérobie. Ce processus explique aussi que les premières minutes d'un entraînement intense sont souvent si pénibles. Nos poumons et notre système respiratoire n'ont pas encore pris le rythme pour fournir l'oxygène dont nous avons besoin. En attendant, notre corps se rabat sur la respiration anaérobie. C'est pourquoi l'exercice nous paraît plus facile après un échauffement. Nous laissons à notre corps le temps de passer d'une respiration anaérobie à une respiration aérobie. Ces deux énergies sont fournies par des fibres musculaires différentes dans tout notre corps. Puisque la respiration anaérobie est un système de secours, les fibres musculaires concernées sont moins nombreuses. Si nous sollicitons trop souvent ces muscles moins développés, ils tombent en panne. Dans les salles de sport, la plupart des blessures surviennent juste après le nouvel an, quand les gens se précipitent pour mettre en application leur bonne résolution et brûler les calories des repas de fête. Il leur arrive alors souvent de dépasser leurs limites et de s'exposer à des contractures. En fait, l'énergie anaérobie est comme une voiture de sport aux moteurs surdimensionnés, rapides et réactives pour de courts trajets, mais polluantes et inutilisables sur de longues distances. Voilà pourquoi notre respiration aérobie est si importante. Vous souvenez-vous de ces cellules qui ont appris à manger de l'oxygène, marquant le coût d'envoi d'une explosion de vie il y a 2,5 milliards d'années ? Eh bien, figurez-vous que nous possédons 37 billions de cellules de ce genre dans notre corps. Quand nous fonctionnons de façon aérobie en utilisant l'oxygène, nous sommes 16 fois plus efficaces que quand nous utilisons l'énergie anaérobie. L'idéal est de rester dans cette zone de combustion efficace, exante de déchets toxiques, autant que possible quand nous faisons du sport et pendant tout notre temps de repos. Je pédale un peu plus vite sur mon vélo immobile, je respire un peu plus profondément et je vois mon pouls augmenter régulièrement. 112, 114, pendant les 3 minutes d'échauffement, il faut que je monte à 136 battements par minute et que j'y reste pendant 30 minutes. En principe, cette fréquence est pile à la limite entre aérobie et anaérobie pour un homme de monage. Dans les années 1970, Phil Maftan, qui entraînait des marathoniens de l'extrême, des triathloniens et autres champions olympiques, découvrit que la plupart des préparations physiques, telles qu'on les pratiquait généralement à l'époque, faisaient plus de mal que de bien aux athlètes. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que nous sommes tous différents et que nous ne réagissons pas de la même façon. Faire une centaine de pompes peut être excellent pour tel sportif, mais carrément dangereux pour tel autre. Maftan en est ainsi venu à personnaliser ses entraînements en fonction de critères individuels tels que la fréquence cardiaque afin de s'assurer que ses athlètes restaient dans une zone aérobie définie. Ainsi, ils brûlaient davantage de graisse et récupéraient plus rapidement après la séance. La formule qui vous permet de calculer votre fréquence cardiaque de croisière est très simple. Soustrayez votre âge de 180. Le résultat, c'est la fréquence maximale que votre corps peut supporter sans quitter un état aérobie. Vous pouvez vous entraîner sur de longues périodes tant que votre fréquence cardiaque reste inférieure. A défaut de quoi, votre corps risque de plonger trop profondément et trop longtemps dans la zone anaérobie. Au lieu de vous sentir plein de force et de vigueur après votre entraînement, vous seriez fatigué, flageolant, nauséeux. C'est exactement ce qui est en train de m'arriver au bout de 30 minutes à pédaler en haletant. Enfin, le chronomètre du vélo revient à zéro et les roues s'immobilisent. Je suis en nage et je vois trouble alors que je n'ai parcouru que 9,6 kilomètres au total. Je laisse Olson finir sa séance et je rentre me doucher à mon appartement laboratoire avant d'attaquer la prochaine batterie d'examen. Plusieurs décennies avant qu'Olson et moi ne nous soumettions aux facéties de Nayak, avant même que Dullard ne teste ses cyclistes, plusieurs autres scientifiques avaient commencé à peser le pour et le contre de la respiration buccale. Il y eut Austin Young, un médecin anglais inventif qui, dans les années 1960, traita ses patients souffrant d'hémorragie nasale en leur cousant les narines. Valerie J. Lund, l'une des disciples de Young, reproduisit l'expérience en suturant les narines de dizaines de patients dans les années 1990. J'ai essayé à de nombreuses reprises de contacter Lund pour lui demander comment se portaient ses patients au bout de plusieurs semaines, mois ou années, mais elle ne m'a jamais répondu. Par chance, un chercheur en orthodontie d'origine norvégienne a apporté des réponses à cette question, alors qu'il s'intéressait au départ à toute autre chose. Les abominables expériences d'H. L. P. Harveld dans les années 1970 et 1980 sont à faire dresser les cheveux sur la tête de quiconque se soucie un tant soit peu de la cause animale. Dans son laboratoire de San Francisco, il rassembla un groupe de macaques rhésus et boucha les cavités nasales de la moitié d'entre eux avec du silicone que les animaux ne pouvaient pas enlever eux-mêmes. Ces singes en furent réduits à respirer par la bouche. Pendant six mois, Harveld mesura entre autres leur arcade dentaire, l'angle de leur menton et la longueur de leur visage. Une fois le nez des singes totalement obstrué, leur visage s'est systématiquement allongé vers le bas, mâchoire pendante, avec un rétrécissement de l'arcade dentaire. Harveld répéta ces expériences, cette fois pour une durée de deux ans. L'état des singes ne cessa de se dégrader, ainsi que le montrent les nombreuses photos prises au fur et à mesure par le scientifique. Ces clichés sont un vrai crève-cœur, non seulement parce qu'on y voit ce que Harveld a fait subir aux macaques, mais aussi parce que c'est le reflet de ce qui arrive à notre propre espèce. Au bout de quelques mois à peine, leur visage s'est émacié, aplati, et leur mâchoire a commencé à pendre. Il s'avère que respirer par la bouche modifie notre morphologie et celle de nos voies respiratoires. Pour le pire, l'air inspiré par la bouche nous arrive avec une pression moindre, ce qui entraîne un relâchement et un infléchissement vers l'intérieur des tissus mous au fond de notre gorge, nous laissant moins de place pour respirer. Et c'est un cercle vicieux. Quand on expire par le nez, c'est l'inverse. L'air est vigoureusement projeté contre les tissus mous, ce qui élargit le passage et facilite la respiration. Au bout d'un certain temps, ces muscles et ces tissus sont tonifiés et conservent leur position ouverte. C'est un cercle vertueux. Tout ce qui se passe dans le nez affecte ce qui advient dans la bouche, la gorge et les poumons, m'a affirmé Patrick McKeon, un expert irlandais de la respiration nasale, lors d'un entretien téléphonique. Ce ne sont pas des choses séparées qui fonctionnent de façon autonome. Il n'y a en fait qu'une seule voie respiratoire. Rien de tout cela ne devrait nous surprendre. Quand les rhinites allergiques font leur retour saisonnier, les apnées du sommeil et autres problèmes de respiration se multiplient. Nos fosses nasales sont enflammées, nous nous mettons à respirer par la bouche et notre gorge se ratatine sur elle-même. C'est mécanique, conclut McKeon. Le fait de dormir bouche ouverte accentue ces problèmes. Chaque fois que nous posons la tête sur un oreiller, la gravité tire vers l'arrière les tissus mous de notre gorge et de notre langue. Au bout d'un moment, il s'habitue à cette position et c'est ainsi que le ronflement et l'apnée du sommeil deviennent la norme. C'est la dernière nuit de la phase né-bouchée de l'expérience. Une fois de plus, je suis assis dans mon lit et mon regard se perd par la fenêtre. Quand la brise souffle en provenance du Pacifique, comme c'est le cas presque tous les soirs, les ombres des arbres et des plantes du jardin se mettent à danser comme dans un caléidoscope. À un moment, il forme une scène expressionniste avec des messieurs en redingote et l'instant d'après, c'est plutôt un escalier improbable à la écheur. À la bourrasque suivante, ces images se dissolvent pour reprendre leur apparence familière de fougères, de bambous et de bougainvilliers. Tout ça pour dire que je n'arrive pas à dormir. Adossé à une pile d'oreillers, voilà 15, 20 ou peut-être 40 minutes que je griffonne dans un carnet mes impressions sur ce paysage pas très rassurants. Machinalement, j'essaie de renifler pour me déboucher de nez, mais une douleur fulgurante me transperce la tête. J'ai réussi à m'infliger tout seul une céphalée sinusale. Toutes les nuits, depuis une semaine et demie, j'ai eu l'impression de m'étouffer lentement dans mon sommeil, comme si ma gorge se refermait sur elle-même. En fait, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Il est presque certain que la respiration buccale a modifié la forme de mes voies aériennes, comme celle des singes de Harvard avant moi. En l'occurrence, il ne m'a pas fallu attendre des mois pour ressentir cette détérioration. Tout s'est passé en quelques jours et cela empire à chaque inspiration. En dix jours, mes ronflements ont augmenté de 4820 %. C'est la première fois, du moins à ma connaissance, que je commence à souffrir d'apnées obstructives du sommeil. Certaines nuits, j'ai eu jusqu'à 25 apnées. Mon taux d'oxygénation est alors descendu en dessous de 85 %. Quand ce taux passe sous la barre des 90 %, le sang ne peut plus fournir suffisamment d'oxygène aux différents tissus du corps. Si cette situation se prolonge, il y a un risque de dysfonctionnement cardiaque, de migraines, de problèmes de mémoire et de décès prématurés. Je n'en suis pas encore là, mais les résultats de mes tests ne cessent d'empirer. Depuis dix jours, Olson et moi écoutons chaque matin l'enregistrement de notre sommeil nocturne. Au début, nous avons bien ri, mais au fil du temps, nous prenons peur. Cela n'a plus rien à voir avec les ronflements bienheureux d'ivrogne à la Dickens. On commence à entendre que notre corps suffoque. Il est plus sain de dormir, la bouche fermée, écrivait Levinus Lemnius. Ce médecin hollandais du début du XVIe siècle est l'un des premiers chercheurs à avoir étudié le ronflement. À cette époque ancienne, il avait déjà compris à quel point une respiration obstruée pendant le sommeil pouvait être délétère. Car ceux qui dorment la mâchoire ouverte, par le va et vient un constant de l'air, ont le palais et la langue sec et ont grand soif tout au long de la nuit. Encore un symptôme dont je me serais bien passé. La respiration buccale fait perdre au corps 40% d'eau en plus. Je n'arrête pas de me réveiller complètement déshydraté au cours de la nuit. On pourrait penser que cette évaporation diminue le besoin d'uriner, mais bizarrement, c'est l'inverse qui se passe. Au cours des phases de sommeil les plus profondes et régénérantes, la glande pituitaire, un organe de la taille d'un petit poids situé à la base de notre cerveau, sécrète les hormones qui contrôlent la libération d'adrénaline, d'endorphine, d'hormones de croissance et de bien d'autres hormones encore, y compris la vasopressine qui communique avec les cellules pour leur dire quand stocker de l'eau. C'est ainsi que les animaux peuvent dormir toute la nuit sans avoir soif et sans avoir besoin de se soulager. Mais si le corps ne bénéficie pas de suffisamment de sommeil profond, comme c'est le cas quand il est sujet à de l'apnée du sommeil chronique, la vasopressine n'est pas sécrétée normalement. Les reins relâchent de l'eau, ce qui déclenche le besoin d'uriner et signalent à notre cerveau que nous devons absorber du liquide. Nous avons en même temps envie de boire et d'uriner. Le manque de vasopressine explique tout à la fois l'irritabilité apparente de ma vessie et la soif ardente que je ressens toutes les nuits. Plusieurs livres décrivent les effets abominables du ronflement et de l'apnée du sommeil. Ils expliquent comment ces infections peuvent entraîner énurésie, troubles du déficit de la tension avec hyperactivité, TDAH, diabète, hypertension, cancer, etc. J'ai lu dans un rapport de la Mayo Clinic, l'un des plus éminents hôpitaux universitaires des États-Unis, que l'insomnie chronique, longtemps ramené à un problème psychologique, est en fait souvent lié à une mauvaise respiration. Ces millions d'Américains qui souffrent d'insomnie chronique et qui en sont réduits à fixer pendant des heures la fenêtre de leur chambre, leur téléphone, la télé ou le plafond sont exactement dans le même cas que moi. S'ils ne dorment pas, c'est parce qu'ils ne respirent pas. L'apnée du sommeil n'est jamais anodine sur notre santé et, contrairement à ce que l'on a tendance à penser, le fait de ronfler, même légèrement, n'a rien de normal. Le docteur Christian Guimino, spécialiste du sommeil à Stanford, s'est aperçu que les enfants à la respiration encombrée, difficiles, ou qui ronflaient un peu, quoique sans aucune apnée du sommeil, pouvaient souffrir de troubles de l'humeur, de perturbations de la tension artérielle, de difficultés cognitives. Pour coroner le tout, respirer par la bouche me rend idiot. Une récente étude japonaise a démontré que des rats à qui on avait bouché les narines développaient moins de cellules cérébrales. Il leur fallait deux fois plus longtemps pour trouver la sortie d'un labyrinthe. Une autre étude japonaise sur les humains, cette fois, évidence le fait que la respiration buccale perturbait l'approvisionnement en oxygène du cortex préfrontal, la zone du cerveau associée au TDAH. Les Chinois d'autrefois le savaient bien. On nomme ninchi, c'est-à-dire respiration au contraire, le souffle inhalé par la bouche, ce qui est extrêmement dangereux, affirme un passage du Tao. Gardez-vous bien d'inspirer par la bouche. Tournant dans mon lit, luttant contre une nouvelle envie de courir aux toilettes, j'essaie de cultiver des pensées positives. Un des crânes de la collection de Mariana Evans me revient à l'esprit, m'offrant une lueur d'espoir. Ce matin-là, Evans était assise devant un écran d'ordinateur extra-large dans le bureau de son cabinet d'orthodontie, situé à environ 30 minutes à l'ouest du centre de Philadelphie. Mur blanc, carrelage blanc. La déco est minimaliste, presque futuriste. Tout le contraire des cabinets dentaires avec plantes en pot, aquarium, photos de douaneaux et moulures au plafond que j'avais fréquentées jusqu'à présent. Il se trouve que celui du Dr Evans est d'un genre un peu différent. Sur son écran, deux images sont affichées. La première est celle d'un crâne ancien de la collection Morton et la seconde, celle d'une patiente contemporaine, une petite fille que j'appellerais Gigi. Sur la photo, Gigi est âgée de 7 ans, ses dents partant de dents, en dehors, dans tous les sens. Elle a les yeux cernés et ses lèvres sèches et craquelées restent béantes. Gigi a grandi dans une famille aisée. Nourrie selon la pyramide alimentaire recommandée, elle faisait du sport aux grands terres, tous ses vaccins étaient en règle, ses parents la supplémentaient en vitamine C et D et elle n'avait connu aucune maladie grave. Au moment de la photo, elle souffrait de ronflements chroniques, de sinusites et d'asthme. Elle venait de déclarer des allergies à différents aliments, aux acariens et aux poils d'animaux. Je vois des patients comme elle toute la journée, m'explique Evans. Toujours les mêmes problèmes. Tel est le constat. 90% des enfants actuels souffrent d'une déformation ou une autre de la bouche et du nez. 45% des adultes ronflent occasionnellement et pour un quart de la population, c'est systématique. Si 25% des adultes américains de plus de 30 ans souffrent officiellement d'apnée du sommeil, les chercheurs pensent qu'en réalité, 80% des cas ne sont pas diagnostiqués. En fin de compte, la majorité de la population souffre d'une forme ou d'une autre de difficultés respiratoires. Nous avons trouvé le moyen d'assainir nos villes et d'éliminer ou d'atténuer un grand nombre des maladies qui tuaient nos ancêtres. Nous sommes plus instruits, plus grands, plus forts. En moyenne, nous vivons trois fois plus longtemps que les gens de l'ère industrielle. Il y a maintenant 7,5 milliards d'humains sur cette planète, mille fois plus qu'il y a 10 000 ans. Pourtant, nous avons perdu de vue la plus élémentaire et la plus importante de nos fonctions biologiques. Le tableau brossé par le docteur Evans est assez déprimant et je mesure l'ironie de la situation alors que je suis là, dans cette clinique immaculée, en train de comparer un visage moderne après l'autre avec la forme idéale et les dents parfaites des spécimens de la collection Martin que ce dernier désignait avec mépris comme un tas de bagnards et de haut tantôt dégénérés. À un moment donné, j'approche un peu plus ma chaise à roulettes et je vois mon propre visage se refléter sur la surface de l'écran. À ma dos disjoint, mâchoire tombante, nez encombré et bouche trop petite pour loger toutes mes dents. Pauvre fou, doit se dire ce crâne ancien. L'espace d'un instant, je jurerai qu'il est en train de ricaner. Mais si Evans m'a invité à jeter un coup d'œil à ses recherches en cours, ce n'est pas pour que je me lamente sur la situation actuelle. Son attachement à documenter le déclin de la respiration humaine n'est qu'un point de départ. Son objectif, c'est de faire bouger les lignes et voilà de nombreuses années qu'elle y consacre une bonne partie de son temps sur ses propres deniers. Elle et son collègue Kevin Boyd utilisent les centaines de mesures relevées sur les crânes anciens pour construire un nouveau modèle de ce que devraient être les voies respiratoires des humains modernes. Ils font partie d'un groupe émergent de pneumonautes qui explorent de nouvelles thérapies pour améliorer la respiration, la capacité pulmonaire, l'alignement des dents et le développement des voies respiratoires de la population. Le but est de nous redonner à Gigi, à moi et à tout un chacun notre forme ancienne, plus adaptée, plus proche de ce que nous étions avant que tout ne parte en cacahuète. Sur l'écran, Evans affiche une nouvelle photo. C'est à nouveau Gigi, mais cette fois, ses dents sont alignées, son visage est rayonnant. Oubliez les cernes, les paupières tombantes et les joues molles. Elles respirent maintenant par le nez et ne ronflent plus. Ses allergies et ses autres problèmes respiratoires ont presque complètement disparu. Il n'y a que deux ans d'écart entre les deux clichés et la transformation est spectaculaire. C'est ce qui arrive à de nombreux autres patients, aussi bien adultes qu'enfants, qui peuvent de nouveau respirer correctement. Leur visage allongé à la mâchoire pendante a repris une configuration plus naturelle. Ils voient leur hypertension s'évanouir, leur dépression s'atténuer, leur maux de tête disparaître. Les singes ont eux aussi recouvré la santé. Après leur avoir imposé deux ans de respiration par la bouche, Harvold leur a retiré les bouchons en silicone. Lentement, mais sûrement, les animaux ont réappris à inspirer par le nez. Et tout aussi lentement, mais tout aussi sûrement, leur visage et leur voix respiratoire ont repris leur état naturel. Six mois après la fin de l'expérience, les singes ressemblaient de nouveau à des singes, parce qu'ils respiraient normalement. Dans ma chambre, alors que je regarde les branches projeter leurs ombres changeantes sur le plafond, j'espère de tout cœur être, moi aussi, en mesure de réparer les dégâts que je me suis infligés au cours des dix derniers jours et des quarante dernières années. Serais-je en mesure de réapprendre à respirer comme mes ancêtres ? Je ne devrais pas tarder à le savoir. Demain, j'enlève les bouchons en silicone. Vous avez une tronche de déterré, lance le docteur Nayak. Nous sommes en début d'après-midi et me voilà de nouveau étendu sur le fauteuil d'examen au pôle ORL tête-écoup de Stanford avec un endoscope dans la narine droite. Les dunes en pente douce que j'ai virtuellement traversées il y a dix jours semblent ravagées par un ouragan. Je vous passe les détails. Disons juste que mes sinus sont dans un sale état. Et maintenant, on passe à la partie que vous préférez, glousse Nayak. Avant que j'ai le temps d'éternuer ou de m'enfuir, il attrape les couvillons et me l'enfonce jusqu'au milieu de la tête. Il y a à boire et à manger là-dedans. On dirait presque que ça lui fait plaisir. Il recommence avec la narine gauche, puis place les embouts gluants dans un tube à essai. Voilà une semaine et demie que j'attends cet instant. J'espérais un moment un peu festif où le docteur m'aurait tapé dans le dos pendant que je poussais par le nez un soupir de soulagement. En réalité, je subis les mêmes triturations qu'au début de l'expérience et mon nez est toujours aussi obstrué après le retrait du sparadrap, de la ouate et des bouchons. Nayak est obligé d'insérer une compresse après l'autre dans mes narines pour empêcher les cochonneries qui s'en écoulent de dégouliner sur le sol. Ensuite, je subis une nouvelle fois les examens de la fonction pulmonaire, le scanner, la prise de sang. Résultat d'ici à quelques semaines. Il me faut attendre d'être rentré chez moi ce soir-là et de m'être rincé les sinus à plusieurs reprises avant de pouvoir enfin prendre une profonde respiration par le nez. J'attrape mon manteau et je sors pieds nus dans le jardin. Des ciruses vaporeux et effilochés traversent le ciel nocturne, aussi vastes que des vaisseaux spatiaux. Au-dessus, quelques étoiles tenaces perce le brouillard autour du croissant de lune. Je souffle tout l'air vicié de mes poumons et j'inspire lentement. La boue exale un parfum piquant de vieilles chaussettes, le paillasson humide, une note confrée de baume du tigre, le citronnier, une senteur acidulée de détergent pour le sol et les feuilles mortes, une odeur légèrement tanisée. Ces odeurs explosent dans ma tête comme un feu d'artifice en technicolore. Grâce à elles, je peux presque voir les molécules d'air, millions de points colorés, dignes d'un tableau de Seurat. Alors que je prends une nouvelle inspiration, j'imagine ces molécules passer de mon nez à ma gorge, puis à mes poumons et à mon sang, où elles fournissent du carburant à mon cerveau qui interprète ce que je suis en train de vivre. L'odorat est le sens le plus ancien et primitif du monde vivant. Seul dans mon jardin, narines écarquillées, je me rends compte que respirer ne se limite pas à faire entrer de l'air dans notre corps. La respiration, c'est notre relation la plus intime au monde qui nous entoure. Toutes les substances que les êtres capables de respirer sentent par le biais de leur nez, leur bouche ou leur peau sont faites de poussières de cosmos recyclées depuis leur création il y a 13,8 milliards d'années. Cette matière mouvante a été pulvérisée par la lumière du soleil puis éparpillée dans l'univers. En respirant, nous nous ancrons pleinement dans le monde qui nous entoure pour y puiser des particules de vie, les comprendre et laisser en retour un peu de nous-mêmes. La respiration, c'est essentiellement un mouvement de réciprocité, de régénération aussi, du moins, je l'espère. À compter d'aujourd'hui, je vais tenter de réparer les dégâts infligés à mon corps au cours des dix derniers jours puis de rester en bonne santé aussi longtemps que possible. Je vais pour cela mettre en application les enseignements délivrés pendant des milliers d'années par des dizaines de pneumonautes, décortiquer leurs méthodes et en mesurer les effets. De concert avec Olsen, j'explorerai des techniques censées augmenter ma capacité pulmonaire, développer mon diaphragme, inonder mon corps d'oxygène, prendre la main sur mon système nerveux autonome, booster ma réponse immunitaire et reconfigurer certaines cellules de mon cerveau. La première étape est la phase de récupération que je viens d'accomplir, simplement en respirant par le nez toute une journée et toute une nuit. Le nez est un organe essentiel parce qu'il filtre l'air, le réchauffe et l'humidifie pour faciliter son absorption. La plupart des gens le savent. Ce qu'ils ignorent, c'est par exemple le rôle inattendu du nez dans des problèmes tels que les troubles de l'érection. C'est le fait qu'il peut déclencher un afflux d'hormones qui baisse la tension artérielle et facilite la digestion. Le fait qu'il change en fonction des différentes phases du cycle menstruel, qu'il est capable de réguler notre fréquence cardiaque, de dilater les vaisseaux de nos orteils et d'engranger des souvenirs ou encore que la densité de nos poils de nez aide à déterminer si on est susceptible d'avoir de l'asthme. Je parie que vous ne l'aviez pas remarqué, mais les narines pulsent à leur propre rythme. Elles s'ouvrent et se ferment comme une fleur en fonction de notre humeur, de notre état mental et, potentiellement, de la position de la lune et du soleil. Il y a 300 ans, un ancien texte tantrique, Shiva Swarodaya, décrivait le fait que l'une de nos narines s'ouvre parfois pour laisser passer l'air toute la journée, tandis que l'autre se ferme imperceptiblement. Certains jours, la narine droite se réveille en baillant pour saluer le soleil. D'autres jours, la gauche s'éveille à la rondeur de la lune. Selon ce texte, ces rythmes sont les mêmes sur un moi et identiques pour l'humanité tout entière. Ce serait pour notre corps une façon de rester équilibré, ancré, calé sur le rythme du cosmos et de nos semblables. En 2004, le docteur Ananda Balayogi Bhavanani, un chirurgien indien, a tenté de mesurer scientifiquement les schémas du Shiva Swarodaya sur un groupe d'étudiants répartis dans plusieurs pays. Sur un mois, il a constaté que, quand l'influence du soleil et de la lune sur la Terre est particulièrement forte, c'est-à-dire au moment de la pleine lune, puis de la nouvelle lune, les étudiants étaient tous assujettis au rythme du Shiva Swarodaya. Bhavanani le reconnaissait lui-même. Ces données étaient anecdotiques et il faudrait mener des recherches de bien plus grande ampleur pour prouver que l'humanité partage ce schéma de façon universelle. Cependant, les scientifiques savent depuis plus de 100 ans que les narines pulsent vraiment à leur propre rythme, qu'elles s'ouvrent et se ferment comme des fleurs tout au long du jour et de la nuit. Ce phénomène, nommé cycle nasal, a été décrit pour la première fois en 1895 par un médecin allemand du nom de Richard Kaiser. Il avait constaté sur ces patients que les tissus qui tapissaient l'une des deux narines semblaient soudain se congestionner et se fermer pendant que l'autre s'ouvrait. Puis, au bout de 30 minutes à 4 heures, les narines alternaient de façon cyclique. Le changement semblait moins induit par les mouvements mystérieux de la lune que par la libido des patients. Il s'avère en effet que l'intérieur du nez est tapissé de tissus érectiles, tout à fait similaire à la chair qui constitue le pénis, le clitoris ou les tétons. Oui, nous avons des érections nasales. En quelques secondes, notre nez peut lui aussi s'engorger de sang, grossir et se raidir. En effet, le nez est l'organe le plus intimement connecté à nos parties génitales. Quand l'un est stimulé, l'autre répond. Chez certaines personnes, le simple fait de penser au sexe cause des érections nasales si sévères qu'elles ont du mal à respirer et se mettent à éternuer de façon incontrôlable. Une situation embarrassante connue sous le nom de rhinite de la lune de miel. À mesure que la stimulation faiblit et que le tissu érectile se relâche, le nez en fait autant. À la suite de la découverte de Kaiser, les hypothèses sont allées bon train pendant des décennies, mais personne n'a réussi à savoir pourquoi le nez humain est tapissé de tissus érectiles, ni pourquoi nos narines sont soumises à un cycle. Certains pensaient que cette alternance nous incitait à changer de côté pendant notre sommeil. On respire mieux par la narine du dessus, ce qui permettait d'éviter les escarres. D'autres avançaient que cela protégeait le nez des infections et des allergies, tandis que d'autres encore affirmaient que cela améliorait l'odorat. Ce qui a été fermement établi, en revanche, c'est le fait que le tissu érectile de notre nez reflète certains états de santé. Il s'enflamme en cas de maladie ou de déséquilibre. Quand le nez est infecté, le cycle nasal est plus rapide. Ensemble, la narine droite et la narine gauche fonctionnent un peu comme un climatiseur réversible qui contrôle la température et la pression artérielle et qui fournit au cerveau des substances affectant notre humeur, nos émotions et nos états de sommeil. La narine droite est la pédale d'accélération. Quand vous inhalez majoritairement de ce côté, la circulation sanguine prend de la vitesse, votre corps se réchauffe, votre taux de cortisol, votre tension et votre fréquence cardiaque augmentent. En effet, respirer par le côté droit du nez active le système nerveux sympathique, le mécanisme combat-fuite qui place le corps dans un état de vigilance exacerbé. Respirer par la narine droite provoque aussi un afflux de sang dans l'hémisphère opposé du cerveau, en particulier dans le cortex préfrontal, associé à la prise de décision logique, au langage et au traitement de l'information. Inhaler par la narine gauche a l'effet inverse. C'est plutôt un système de freinage. La narine gauche est plus profondément connectée au système nerveux parasympathique, la partie relaxation et digestion de notre système nerveux autonome, celle qui abaisse la tension, rafraîchit le corps et réduit l'anxiété. Respirer par la narine gauche envoie le sang vers le côté opposé du cortex préfrontal dans ce cerveau droit qui influence la pensée créative et joue un rôle dans la formation d'abstraction mentale ainsi que dans la production d'émotions négatives. En 2015, des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont enregistré pendant trois ans le schéma respiratoire d'une femme schizophrène et ils ont découvert que sa narine gauche dominait de façon significative. Ils ont alors émis l'hypothèse que cette façon de respirer surstimulait la partie droite dite créative de son cerveau au point que son imagination battait la campagne. En plusieurs séances, les chercheurs lui ont appris à respirer par sa narine opposée, plus logique et ses hallucinations ont beaucoup diminué. Pour fonctionner de façon optimale, notre corps doit se trouver dans un état d'équilibre entre action et relaxation, entre rêverie et pensée rationnelle. Il semblerait que cet équilibre soit influencé, voire directement contrôlé par le cycle nasal et il se trouve que l'on peut y travailler. Depuis quelques minutes, je suis en train de mener une étude informelle sur la respiration à narine alternée. Nous sommes au deuxième jour de la phase de rétablissement, c'est-à-dire de respiration nasale. Assis dans mon salon, les coudes sur la table encombrée, j'aspire l'air tout doucement par la narine droite et je marque cinq secondes de pause avant de le relâcher. Il existe des dizaines de techniques de respiration à narine alternée. J'ai commencé par la plus basique, placer l'index sur ma narine gauche pour ne respirer que par la droite. Aujourd'hui, j'ai fait deux séries de douze souffles de ce côté après chaque repas pour réchauffer mon corps et favoriser ma digestion. Avant les repas et chaque fois que j'ai besoin de me détendre, je fais l'inverse en ne respirant que par la narine gauche. Afin d'améliorer ma concentration ainsi que l'équilibre entre mon corps et mon esprit, j'ai suivi une autre technique nommée Surya Beda Pranayama, respiration solaire. Il s'agit cette fois d'inspirer par la narine droite et d'expirer par la gauche plusieurs fois de suite. Après ces exercices, je me sens merveilleusement bien. J'ai tout de suite l'esprit plus clair, le corps plus détendu. J'ai même un peu l'impression de flotter. Comme on me l'avait promis, je ne souffre plus d'aucun reflux gastro-esophagien. Je n'ai plus la moindre douleur à l'estomac. Malheureusement, le bien-être procuré par ces techniques est en général passager. Il se dissipe au bout de 30 minutes. Au cours des dernières 24 heures, c'est une pratique différente qui m'a apporté le changement le plus profond. J'ai juste laissé mes tissus naseaux et érectiles changer de forme à leur guise pour ajuster naturellement l'afflux d'air en fonction des besoins de mon corps et de mon cerveau. Bref, j'ai respiré par le nez. Salut ! Alors que je suis plongé dans ces considérations, Olson fait une brillante irruption dans la pièce. Vêtu de son short et de son souhait habituel, il se laisse tomber sur une chaise en face de moi et enfile un tensiomètre au bras droit. Voilà onze jours qu'il prend la même place, presque toujours dans les mêmes vêtements, mais aujourd'hui, il n'a ni sparadrap, ni pince-nez, ni bouchon en silicone. Lui aussi inspire et expire par les narines, tranquillement, silencieusement, librement. Il a le dos droit, les joues roses, et il déborde tellement d'énergie qu'il a du mal à tenir en place. Il y a quelques minutes encore, je pensais que nous avions simplement retrouvé le moral, mais les résultats des tests sont formels. Notre corps va vraiment mieux. Ma tension systolique est descendue de 142, hypertension de stade 2, à 124, ce qui est normal pour un homme de monage. Ma variabilité cardiaque a augmenté de plus de 150% et mon niveau de dioxyde de carbone a augmenté de 30%. Je suis sorti de mon état d'hypocapnie, déficit de CO2, qui peut causer étourdissement, engourdissement dans les doigts et confusion mentale. Désormais, tous mes indicateurs sont revenus à la normale et les résultats d'Holson sont similaires. Mais nous pouvons espérer encore bien mieux. Le cycle nasal n'est que l'un des nombreux prodiges que notre nez peut accomplir. Imaginez un instant que vous teniez une boule de billard à la hauteur de vos yeux, à une dizaine de centimètres de votre visage, puis imaginez que vous puissiez virtuellement insérer la boule à l'intérieur en plein milieu de votre visage. Eh bien, l'espace occupé par la boule, soit 100 cm3 ou 10 centilitres, le volume d'un ballon de vin si cette image est plus parlante, est celui que représente l'ensemble des cavités et conduits à l'intérieur du nez d'une personne adulte. En un souffle, vous inspirez plus de molécules d'air qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la planète. Ces particules d'air vous arrivent de plus ou moins loin. En avançant vers vous, elles tourbillonnent telles les étoiles dans un ciel de Van Gogh et elles continuent à tournoyer quand elles entrent dans votre nez, se déplaçant à une vitesse d'environ 8 km à l'heure. Pour canaliser ce flot désordonné, nous disposons de 6 lames osseuses, 3 de chaque côté, en forme de labyrinthe. Les cornets nasaux. Ils commencent à l'embouchure de vos narines et se terminent juste en dessous de vos yeux. Vus en coupe, ils ressemblent un peu à des coquillages en spirale. Pour leur sécurité, les gastéropodes se cachent au fond de leur coquille à l'embiqué, empêchant les intrus de les atteindre. Notre nez fonctionne un peu de la même façon. Les cornets nasaux inférieurs, juste derrière nos narines, sont recouverts de ce tissu érectile qui s'épanouit et se rétracte cycliquement. Ce tissu est lui-même recouvert d'une membrane muqueuse, une couche de cellules gluantes qui humidifie l'air et l'amène à la température de notre corps tout en filtrant particules et éléments polluants, des intrus qui risquent de provoquer infections et irritations s'ils atteignent nos alvéoles pulmonaires. Le mucus est la première ligne de défense de nos voies respiratoires. Il est en mouvement constant et progresse à un rythme d'environ 13 mm par minute, soit près de 2 km par jour. Il forme une sorte de tapis roulant qui ramasse les déchets inhalés dans notre nez et on rejette la plus grande partie dans notre gorge puis dans notre estomac où ils sont stérilisés par l'acide gastrique avant d'être évacués par les intestins. Ce tapis roulant ne bouge pas tout seul. Il est entraîné par des millions de cils vibratiles microscopiques tels les épis d'un champ de blé sous la brise. Ces cils se balancent à chaque inspiration ou expiration au rythme trépidant de 16 battements par seconde. Les cils les plus proches des narines ne tourbillonnent pas à la même vitesse que ceux implantés plus loin dans les cavités nasales de sorte que leurs mouvements coordonnés entraînent le mucus vers le fond. Les cils de la muqueuse nasale sont si costauds qu'ils sont capables de résister à la gravité. Quelle que soit la position de votre tête à l'envers la narine droite en haut les cils continuent à pousser vers l'intérieur. Les différents cornets travaillent de concert pour réchauffer, filtrer, ralentir et pressuriser l'air de façon que nos poumons extraient un maximum d'oxygène à chaque inspiration. Voilà pourquoi la respiration nasale est tellement plus saine et efficace que la respiration buccale. Ainsi que me l'expliquait Nayak lors de notre première rencontre, le nez est un héros discret, le gardien des portes de notre corps, l'apothicaire de notre esprit, le baromètre de nos émotions. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau Sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada